La construction du fort-région sur le mont de la ville de Saint-Eilly fut entamée en 1805 et pour la fin des travaux, voilà que j'avais quoté 3 champs 75 000 d'un champ très lui. L'armée britannique chitit le fort en 1932, mais le fort fut fait servi durant la guerre par les Allemands. Durant l'occupation, les Allemands fortifient le fort à quoi on fait pour servir d'advance contre les Britanniques qui avaient bâti le fort plus d'un siècle devant. Les États accortaient le fort-région en 1958 pour 14 000 chins champs lui. Et il fut décidé de transformer le vierge fort qui avait été fait servi comme store en centre de lésie et de sport et de divertissement. J'ai des mémoires de la fête à Fannes, de la grande écriade en chie-œuvre qui avait chien, il y avait des chédiots, il y avait des gommes, il y avait des présentations sur la strade. Il y avait des pêcheurs, il y avait des pêcheurs, il y avait des pêcheurs, il y avait des pêcheurs qui sont encore barrés, fermés, nous ne pouvons pas y entrer. J'ai appétit que j'avais perdu des gardins et des pêcheurs qui étaient pour les lésies. Mais il y a encore des cordes qui sont belles. Mais maladeusement, il y a des bancs sur les remparts, mais il n'y a pas de vagues qu'on nous y assiet, parce que la vie est biotée par la verduse. Il faut qu'il y avait un bon cas ici, pour qu'il y ait des vagues, pour que le monde puisse vivre la beauté des côtes et des arbores. J'ai recommandé les visiteurs de venir faire une promenade sur les remparts de la région. Il y a encore des gardins et des vagues superbes sur la ville et sur les côtes.